Bonjour à tous, bienvenue dans notre journal. Grand P est-il vraiment ruiné ? Alpha Scylla, le manager de Grand P, la star de la musique dynienne, a accordé un entretien à une radio au pays relativement à la gestion de la fortune de son artiste. Comme on le sait, du fait de sa maladie, Grand P a une moitié vocale particulière qui lui impose l'assistance d'Alpha Scylla, son manager. C'est l'homme qui connaît les moindres détails de l'agenda du chanteur, mais aussi celui qui est en charge de la gestion de sa fortune. Alpha Scylla est le mieux placé pour donner les raisons. D'après lui, ces dernières années, l'artiste élu sont engagés dans des voyages pour la mise sur pied de sa fondation et de son orphelinat. Il dit et je cite, « Je me dis que le début de carrière de mon artiste, c'était pour réaliser le rêve de mon artiste en faisant un album musical et vous remarquez, tout le monde le remarque, ça fait combien d'années c'est le même son ? » a déclaré Alpha Scylla. Cette fondation et cet orphelinat auront l'objectif d'inscrire l'artiste dans l'éternité, et là-dessus, ce rêve est connu de tous. Grand P, qui a longtemps mené un combat pour protéger les orphelins, s'est vu octroyer un terrain en 2022 pour ériger un orphelinat. Le musicien, qui a été lui-même orphelin, compte ériger une fondation qui portera son nom dans le but d'aider les jeunes nécessités de son pays et d'Afrique.